Ravi de vous recevoir et on est également avec Alexandre Mars, entrepreneur à succès, roi de la tech française, qui a présidé ce jury des trophées de l'avenir. Quelques mots peut-être Constance pour commencer sur ces trophées. Sixième édition, en partenariat avec Clarins, Business France, 32 candidats au départ pour 8 primés. C'est clair, alors c'est une initiative qui a été lancée il y a 6 ans, en 2015, à l'occasion de la COP21. A l'époque c'était très environnemental et avec le temps ça s'est élargi. Ce grand prix s'adosse à une émission qui est La France Bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h. Et la cérémonie d'aujourd'hui, elle est le fruit d'un travail d'équipe qui toute l'année reçoit de jeunes entrepreneurs de tous horizons et qui débusque les initiatives, les innovations, les bonnes idées et ce dans toute la France. Alors il y avait plein plein de nommés aujourd'hui évidemment. Extrastudene par exemple, une plateforme pour s'entraider entre lycéens et étudiants. Omni qui permet aux personnes en fauteuil roulant de faire de la trottinette électrique. Banlieue santé qui rapproche les médecins des quartiers populaires. Une société qu'on connaît bien nous ici à Europe Soir parce qu'on en parle tous les jours. Covid Tracker, le site pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Covid List, le site qui accélère la campagne de vaccination contre la Covid. Et vous avez rendu votre verdict aujourd'hui. Il y a donc 8 lauréats. Il y a 8 lauréats tout à fait. Est-ce qu'on peut les donner ? Alors tous les lauréats, mon Dieu, je... Quelques-uns en tout cas. Alimentation, une sexe, solidarité, fort estime. Ce sont des vêtements, c'est un truc incroyable pour les personnes. Un petit peu qui n'ont pas forcément une mobilité parfaite. En environnement, on bréa. L'éducation, digit-all. Moi j'ai été en effet, comme vous l'avez dit, très impressionnée par Omni et sa créatrice Charlotte Allot sur ces trottinettes électriques qui peuvent s'adapter sur des fauteuils roulants. Covid Tracker, bien sûr. Covid Tracker, ce qui est incroyable, c'est que le jeune ingénieur, il a 24 ans. Et il a monté sa boîte avec des bénévoles. Donc il y a eu beaucoup d'émotions dans le concept. Et le gouvernement s'est appuyé sur lui. Et le gouvernement s'est appuyé sur lui aussi. Moi je l'adore, c'est mon idole. Non mais c'est génial. Et en fait, ce prix part toujours d'une inspiration personnelle, je crois, de chacun des lauréats et de chacun des participants. Et qui ensuite grandit et on les aide à grandir. Alexandre Mars, la dernière fois que je vous ai reçu, ici même, il n'y a pas si longtemps, dans le studio d'Europe 1. Vous me disiez, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas compliqué, il faut sentir les choses et avoir une bonne idée. Là, vous en avez vu plein des idées. Énormément. Et c'est vrai que c'est ce que la France, je ne vais pas dire fait de mieux, parce qu'on fait beaucoup de belles choses en France. Mais c'est ça qu'on a pu voir, des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui se sont lancés, qui ont répondu à un besoin. On prenait Guillaume Rosier de CovidTracker, il s'est rendu compte qu'il avait un besoin, qu'il n'était pas assouvi, mais il a développé un nouveau produit. Et ça, ça fait plaisir, on voit ses succès, parce que ce sont des succès, il n'y faut pas, et ça, Constance le sait parfaitement, ce n'est pas uniquement d'entreprises qui vont avoir un projet et qui vont se dire, il n'y aura pas de lendemain. On prend Antoine Hubert de Insect, c'est aujourd'hui une des entreprises qui a le plus de succès dans son secteur, mais pas uniquement en France, en Europe et bientôt aux Etats-Unis. C'est ça qui est intéressant dans ces trophées de l'avenir. Le terme de l'avenir, c'est la beauté de ce qui existe en France. J'ai vu que Insect était d'ailleurs devenue la start-up la plus capitalisée hors Etats-Unis, dans l'agri-tech, avec près de 200 millions d'euros, je me trompe ? Oui, c'est plus que près de 450 millions. 450 millions, monsieur ! J'ai regardé ça, c'était en 2020. Ça veut dire qu'en deux ans, vous avez gagné le double de capitalisation. Parce que le dernier rapport était de 200, mais il y avait déjà eu un peu avant. Quel succès ! Constance, est-ce qu'il y a des entreprises, des initiatives qui vous ont particulièrement touché ? On rappelle que dans le jury, il y a évidemment des gens de la rédaction, il y a Emmanuel Duteil, il y a Elisabeth Assayag, qui présente l'émission La France Bouge, tous les midis à l'antenne d'Europe 1. de l'école 42, Guillaume Pépi. L'ancien patron de la SNCF. L'ancien patron de la SNCF et qui a monté Initiatives France. Il y a Maurice Lévy, il y a Olivia Grégoire, la secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale solidaire et responsable. Christian Courtin, notre partenaire. Marie-Cécile Tardieu de Inves, de Business France, partenaire aussi. Et j'en oublie, Fanny Agostini, Hervé Gattegnaud, Benoît Serres, Nathalie Carré, enfin vraiment, merci pour tout. Et je rajoute une chose, c'est important, c'est qu'il y a un prix spécial des auditeurs aussi. Donc c'est une émission et un prix qui est très interactif. Puisque sur le prix des auditeurs, on a plus de 12 000 auditeurs. Je les remercie d'ailleurs de nous écouter, je les remercie de voter. Donc c'est très interactif et c'est très intéressant pour ceux. Et on précise que les lauréats d'ailleurs participeront à une édition spéciale de La France Bouge, animée par Elisabeth et Emmanuel. Demain, entre 13h et 14h, ils feront a priori tout cela pour raconter leur business et expliquer leurs initiatives. Vous aimez les insectes ou pas Constance ? J'en ai goûté une fois dans un restaurant norvégien, mais je compte bien sur vous pour m'en faire goûter un peu plus. Je sais que vous aimez la bonne chère et la bonne cuisine. Est-ce que les insectes en font partie ? Je ne sais pas. Vous, vous aimez les insectes ?